Salut tout le monde c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des matchs improbables. Même moi j'étais pas au courant qu'ils avaient eu lieu. Je sais pas si vous avez suivi mais récemment il y a eu Nigeria contre Atchico Madrid. Et oui c'est bien une équipe nationale qui a affronté un club. Alors oui c'est possible mais seulement pour un match amical ou un match de préparation pour une coupe du monde ou pour l'Euro par exemple. On va découvrir ensemble les matchs improbables qui ont eu lieu. Allez c'est parti. Numéro 1, Arsenal contre France. Alors j'avoue ça fait très bizarre. Après je me demande si t'es français et gunner, t'es pour qui ? C'est vrai ça, imagine ton club affronte ton équipe nationale. Le match s'est déroulé en 89, l'équipe de France était sur la direction de Platini. En fait ce match a eu lieu dans le cadre d'une qualification pour la coupe du monde 90 où les bleus devaient affronter l'Ecosse. Résultat, Arsenal a battu la France 2-0. Ouais. Numéro 2, OM Cameroun. Alors là, je vous ai trouvé un match beaucoup plus récent, c'était en octobre 2016. La première question que je peux te poser c'est, il jouait dans quelle équipe NG ? NG ou NGA ? Cliton NGA, Cliton NGA. Et bah il jouait pas. Par contre, Bedimo a joué avec le Cameroun et est-ce qu'il a marqué ? Non, Rolando a marqué. Et ouais, non seulement il marque contre Salzbourg, mais il marque aussi contre le Cameroun. Score final, un but partout avec un but de Vincent Aboubakar pour le Cameroun. Numéro 3, Pays-Bas, Bayern Munich. C'était en 2012. Allez, devinette dans quel camp a joué Arène Robben ? Réponse A, les Pays-Bas. Réponse B, le Bayern Munich. Et bah, il a joué avec son pays. Et le pire c'est qu'il a perdu. Mais du coup, il doit être content que son club ait gagné ou alors il doit être déçu d'avoir perdu avec les Pays-Bas. Vous vous captez ? Le match a eu lieu à l'Allianz Arena. Donc Robben faisait partie de l'équipe visiteuse ou receveuse. Parce que dans tous les cas, il joue à domicile. Comment je suis en train de vous embrouiller ? En gros, c'était un match amical de préparation à l'Euro et Robben devait jouer avec les Pays-Bas. Mais le Bayern l'a emporté 3 buts à 2. Numéro 4, Queen's Park Rangers, Chine. Alors là, je crois qu'en termes d'improbabilité, on a atteint un maximum. C'était en 2007 et franchement, ça va, ça va, c'était un beau match. Et... Oula. Excuse-moi, tu fais quoi là ? S'il vous plaît. Je crois que le match est parti un peu en cacahuète. Score final, il n'y a pas eu de score final parce que la rencontre a été interrompue. Il y a un joueur chinois qui a fini avec une mâchoire cassée et qui est parti à l'hôpital. Mais sinon, c'était un match particulier. Bah, c'était du Kung-Fu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Numéro 5, FC Barcelone, Brésil. C'était en 99 au Camp Nou. Imaginez aujourd'hui, on a un Barça-Brésil. Comment ce serait le feu ? Je pense que là, par contre, les joueurs vous parlent un minimum. C'est pas un Queen's Park Rangers, Chine. Beau match franchement, sympatoche. Beau petit but de Ronaldo, de Luis Enrique, de Romario, de Philippe Cocu. Score final 2-2, c'est une trop belle affiche. Et enfin, bonus, voilà. On en a parlé au début de la vidéo de Nigeria-Atletico Madrid qui s'est déroulé le 22 mai 2018. Je tiens à préciser que c'était l'équipe B du Nigeria et en face, c'était l'équipe A de l'Atletico. C'était un match pour se préparer à la Coupe du Monde, mais c'était un vrai match. Bon, l'Atletico l'a emporté 3-2, mais s'il vous plaît, les actions du Nigeria, incroyable. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyante ou trop courte. Je voulais vous faire partager ces matchs qu'on voit pratiquement jamais dans le football. Petite vidéo fun, j'espère juste que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Si t'as passé un bon moment, tu likes. Et si tu t'es fait chier, ah mais faut le dire, bah tu dislikes. Oh, j'ai failli oublier en parlant d'improbabilité, est-ce que vous vous souvenez ce que j'avais dit sur la vidéo sur la rentrée ? Le lendemain, t'as un examen, mais le soir, tu peux avoir un France-Argentine. Et si j'arrive à prédire que la France tombera contre l'Argentine... Eh, je suis... je suis trop chaud. Je suis un génie.